Bienvenue à ce quotidien d'humide, ce quotidien d'humide qui revient largement sur l'entretien qu'a accordé madame la ministérie générale et madame la PDG de Taras.entertainment à la télévision nationale, c'est-à-dire la CIAC-TV. Elle est revenue sur les grandes lignes à ce qui concerne les préparatifs qui vont au bon train du marathon international de Douala. Nous allons aussi, avant de vous passer cet élément, nous allons revenir sur tout ce qui a été fait tout au long de ces dernières semaines, avec la mobilisation que nous avons eue sur les différents sites. Deuxièmement, nous savons que le dernier quartier qui nous a accueillis, c'est Dogbasi qui a réussi à nous accueillir. Nous remercions comme ça du côté de Dogbasi. Tous ceux membres de cet arrondissement, le sous-préfet, les différents chefs de bloc, les chefs traditionnels et la population qui s'est mobilisée massivement pour accueillir l'équipe de Tarasport, l'équipe du marathon international de Douala. Et surtout, tous ces grands marchés de ce côté-là, la structure, tous les présidents qui ont été extraordinaires, les chefs de poule, qui nous ont accueillis au niveau de l'école publique de Dogbasi, au niveau de Brazzaville aussi, où nous avons pu passer un agréable moment avec ces différents marqueurs qui préparent et qui travaillent au quotidien pour le marathon international de Douala. En passant comme ça, avant de partir, de partager cet élément avec vous, nous allons quand même dire un petit coucou à nos différents sponsors. SAV, c'est avec Tanguy. Tanguy qui, une fois de plus, est un partenaire majeur pour ce marathon international. CitySport, le partenaire et le sponsor traditionnel depuis le début. CitySport qui a toujours été là. Il faut dire qu'en plus, parlant de CitySport, CitySport met en jeu désormais 10 paires de training. Vous savez que le tirage sera fait très, très bientôt pour les paires de training. Il faut dire qu'aussi, nous avons le sponsor majeur qui est Tanguy, qui revient avec beaucoup de lots pour ceux qui vont prendre part de différents tirages. On vous invite massivement à aller sur notre page Facebook pour consulter, pour voir un peu tout ce qu'il y a comme quiz. Les quiz qui sont préparés et publiés par notre équipe, très dynamique, digital et communication. Je salue comme ça en passant, Joël Nanguet aussi, Franck Pabou, tous ces personnes qui le poussent, l'André Koala, Tukamovic, toute la grosse équipe qui accompagne, qui fait tout pour que vous ayez de meilleures informations pour ceci. Alors nous allons sur, je vous invite sans plus tarder à suivre cet élément que madame la PDG a accordé, cet entretien qu'elle a accordé à la Cia TV. Cia TV qui est notre partenaire majeur, sans oublier aussi, notre partenaire Média qui est Canal 2 International. Toutes les autres chaînes, Radio Balafon, Média Plus, Bénéficial Poudin Chial avec Pulse et les différents sponsors qui sont là, qui nous accompagnent progressivement. Donc nous allons suivre rapidement cet élément. Madame la PDG de Tarasport qui intervient sur la télévision nationale et qui revient vraiment sur l'ensemble des éléments qui composent les préparatifs et le lancement de ce marathon international de là, qui est placé sur le parrainage de monsieur le maire de la ville de Douala, le maire Roger Bassati. Le marathon international de Douala is back, comme vous avez vu sur vos annonces. L'année dernière, il n'y a pratiquement pas eu d'événement sportif. Donc voilà, nous étions pour des questions de santé publique obligés d'annuler le marathon de l'international de Douala à cause de la pandémie Covid. Donc vous avez bien vu que partout dans le monde entier, les activités sportives ont repris et donc nous aussi au Cameroun d'ailleurs, on a eu la chaîne qui s'est très bien passée et donc nous avons eu le roquet pour repartir avec le marathon international de Douala. Nous espérons d'abord que la foule sera présente, voilà. Bien entendu, on est toujours dans des conditions particulières relativement à la pandémie Covid, comme j'ai dit tantôt. Donc on va limiter quand même les places. On travaille avec la mairie de Douala, qui est toujours le parrain de l'événement, pour la mettre en place d'un dispositif sanitaire qui réponde bien aux prescriptions gouvernementales. Et donc, en ce qui concerne les disciplines, je pense qu'on reste sur les quatre disciplines habituelles. Le marathon, le semi-marathon, la marche familiale et bien entendu, la discipline qui rassemble le plus de monde, la marche sportive que nous avons baptisée à Tarasport, le marchaton. Le marathon lui-même, c'est déjà 42,195 kilomètres. Donc vous comprenez bien qu'on ne se lève pas un matin pour aller faire le marathon. Donc on a des marathoniens au Cameroun, mais on a aussi beaucoup d'étrangers qui ont demandé à être là, notamment les Kenyans. Je crois qu'on a une liste de 20 Kenyans déjà qui sollicitent leur invitation. On a aussi des athlètes de l'Afrique centrale, les athlètes de l'Ouganda, parce que l'Ouganda, c'est aussi un pays qui monte très fort. Ensuite, il y a le semi-marathon. C'est ouvert à tout le monde, c'est 21 kilomètres. Donc chaque personne qui se sent capable peut faire le semi-marathon. Mais je tiens à préciser que et le marathon et le semi-marathon, ce sont des disciplines qui tapent quand même très fort dans les forces physiques des personnes qui participent. Et il faut avoir l'habitude, il faut être apte à faire ces disciplines-là. Après, comme je l'ai dit, on a le marchathon qui, depuis 2019, vous le savez, est devenu une discipline qui est aussi primée et qui désormais passe à 10 kilomètres. Donc voilà, l'innovation se porte vraiment sur le marchathon parce qu'on a quand même pas mal de seniors qui se sont rapprochés de nous. Il nous dit, mais comment vous pouvez nous mettre avec des jeunes de 20 ans, de 30 ans, on ne peut pas marcher, on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes résistances. Donc, nous avons, dans un geste d'encouragement à la pratique sportive, parce que ces seniors-là, ils marchent toute l'année, nous avons décidé cette année de faire deux catégories de marchathonien ou bien de marches sportives. Il y a la catégorie qui est ouverte de, on va dire, de 15 ans jusqu'à 54 ans. Et puis, les seniors partiront à partir de 5 ans, 5 ans. Donc, il y aura bien deux catégories distinctes sur la marche sportive. Et bien entendu, il y a la discipline, je pense, qui vous intéresse beaucoup et doit, puisque vous participez toujours avec votre famille, la marche familiale. C'est bien, je répète bien, c'est le relais. C'est un relais de 9 kilomètres parcouru par 3 personnes, le père, la mère et l'enfant. En précisant que l'enfant, c'est un enfant entre 8 et 15 ans. Pas moins de 8 ans, pas plus de 15 ans. Et chaque membre de la famille, commençant par la mère, parcourt 3 kilomètres, passe le relais à l'enfant qui fait aussi ses 3 kilomètres. Et ensuite, donne donc le relais au chef de famille, le père, qui fait les 3 derniers kilomètres. Pour vous rappeler, par rapport aux inscriptions, qu'en allant sur notre page Facebook, vous avez accès aux différents pôles pour ceux qui résident à Douala. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en appelant le 696 86 48 57. Et je voulais aussi signaler que pour ceux qui sont à Yaoundé, ils peuvent s'inscrire à la Fédération Cameronaise d'Athlétisme. C'est un pôle d'inscription pour participer au marathon international de Douala. Maintenant, pour les partenaires, bien entendu, nous sommes toujours ouverts. Nous avons nos partenaires historiques, à qui vraiment j'adresse un grand remerciement, qui accepte encore de nous suivre, malgré les conditions économiques qui prévalent. Et pour tous les autres partenaires, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire, c'est un grand marathon. Si vous avez envie d'associer votre image au marathon, vous vous rapprochez de nous. On trouvera toujours comment vous associer. Maintenant, pour les autres bonnes volontés, ça peut être comme bénévole. Alors, les officiels techniques sont gérés par la Fédération Cameronaise d'Athlétisme. Mais on peut participer aussi comme bénévole. Et à ce moment-là, en allant sur le site internet aussi, à la procédure, il faut s'inscrire comme bénévole. Donc, j'encourage vraiment, inscrivez-vous. Je tiens à signaler que les places sont limitées, compte tenu des conditions. Donc, pour répondre à la question d'Edouard, on fermera les inscriptions un peu plus tôt cette année. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement. Merci, merci à toi, Edouard. Merci à la CRTV, qui est notre partenaire aussi sur le marathon. Merci à tous les téléspectateurs et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Après cet élément très intéressant, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Parce que là, c'était vraiment la voie la plus autorisée en ce qui concerne Tarasport. C'est notre boss. C'est elle qui a expliqué vraiment avec des mots simples, avec des mots très compréhensifs pour tout le monde. Je voulais absolument saluer M. le directeur général de la CRTV, Charles Dongo, qui a décidé de construire ce partenariat avec Tarasplus. Et tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission spéciale qui a été faite. Je voulais aussi saluer l'équipe technique, la réalisation à la caméra, Franck et Joël Naguet. Et toute l'équipe, les bénévoles de Taras, que ce soit Idev et Mima. Donc rendez-vous très très bientôt pour une autre édition du quotidien du MIDE. Au revoir, bye bye et on se retrouve très bientôt.